Il y a des influenciers de blogueurs, tes collègues, qui ont fait des sorties sur toi pour annoncer sur toute la toile que tu étais à la Maca. C'est vrai, j'ai regardé aussi, j'ai vu, mais bon, j'étais tranquille chez moi, je regardais toutes les vidéos. D'accord. Et ben voilà, j'ai pas été à la Maca, j'ai jamais été à la Maca. Quand je dis que je critique pas les gens, c'est que je dis derrière toi, je peux le dire en face de toi. Ok. D'accord ? Ben le comité à la base c'était pour travailler, c'était pas pour faire le béret. Ok. Mais tout ce que l'autre côté faisait, même les posts, les publications, ça se retrouvait dans notre comité. On pouvait passer toute une journée à parler, parler pour rien. Moi j'étais là pour le travail, donc j'ai vu que c'était pas pour le travail. Excusez-moi, mais c'est de n'importe quoi sur Facebook parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Ça dit qu'ils ne voient pas quelque chose et puis ils viennent s'asseoir sur la toile pour en parler. Ça c'est pas, moi pour moi c'est pas bien. Alors pour toi, entre DJ Congelat, depuis Managia Confirmé, qui change mieux ? Ah ben c'est mon artiste. DJ Congelat est le meilleur artiste du moment actuellement. Mais Managia Confirmé, DJ va faire futur n'y a fallu pour pas. Tu penses que ton artiste va s'en sortir ? Bien sûr. Mon artiste n'a pas besoin de demander de finir avec les artistes. Ah ok. Celui-ci ne débrouille pas mal. D'accord. Vous voyez. Alors mais quel est ton point de vue sur les accusations entre ton artiste qui dit des choses concernant Managia Confirmé, qui aurait des attouchements, des choses comme ça. Et on t'a vu aussi, tu es sorti aussi sur la toile dessus. Et au jour d'aujourd'hui, tu crois que ce que ton artiste DJ Congelat a dit sur Managia Confirmé, c'est vrai ? Moi, j'attendais de voir les preuves. D'accord. Et j'ai les preuves avec moi où l'enfant a été blessé, cicatrisé. Ah bon ? Je ne pense pas qu'un médecin va falsifier un truc de ce genre. Dès que j'ai eu les preuves, j'ai commencé à dénoncer Managia pour que la justice de la Côte d'Ivoire puisse regarder. Le prêt sur le dossier. Voilà, ce dossier sur le dossier de près parce qu'il s'agit d'un enfant. On a aussi Lunik qui, lui, de son côté, apporte plutôt son soutien à Managia Confirmé. C'est normal, chacun défend son camp. Son camp ? Donc, chacun son camp. C'est ça. Mais il faut défendre ton camp dans la vérité, il ne faut pas mentir. Ce même Lunik, il a contacté les petits de Managia pour essayer d'arranger la situation, pour ne pas qu'il casse le papo de son artiste. Ah bon ? Et on a enregistré, on l'a prévenu. Donc, du coup, tu ne te reproches rien. Tu penses que ton artiste n'est pas… Un blanc comme neige. Un neige. Tu vas chercher quoi ? Non, tu ne vas jamais entendre moi, ma voix, aller voir quelqu'un pour… Pour chercher à comprendre les choses, chercher des… Non. Mais lui, on l'a enregistré plus de, je ne sais pas, plus de quatre fois. Où il est en train de corrompre les enfants. S'il vous a promis quelque chose, dites-moi, moi, je vais, on va gérer. Il a même dit que si Managia vient en France, lui, il va le faire caler. C'est normal qu'il le défende parce que c'est lui qui lui donne le nom. Parce qu'il est qui ? On ne le connaît pas. Mais depuis qu'il a pris le sujet de Managia, on commence à parler de lui et tout. Je pense qu'il cherche des vues derrière Managia. Donc, toi, tu penses qu'il est dans une quête de vues aussi ? Tout à fait. Lui et puis sa chérie, ils sont en train de chercher des vues. Qui le connaît ? Et la télé-réalité ? La télé-réalité… Est-ce que tu as participé à cela ? Non. Moi, je ne rentre pas dans les conneries. Ah, tu trouves que cette télé-réalité était une connerie ? Mais bien sûr, quand vous avez vu la diffusion, c'est quoi ça là ? C'est quoi ça là ? C'est table dans la piscine ? Je ne vais pas perdre mon temps pour des futilités comme ça. Suivez FAFA tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.